Bonjour c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à Happy C64, à la SDK dédiée à la programmation du Commodore 64 en langage de programmation C avec le compilateur CC65. Une vidéo assez courte pour vous annoncer une mise à jour dite majeure de la librairie qui passe en version 0.2.0.0, elle ne change rien par rapport à la version 1.5 et des broquilles, sauf que j'ai travaillé le code source pour séparer le code source en plusieurs petits fichiers. Vous pouvez aller les regarder, les lire, les corriger, les modifier à votre souhait, il n'y a pas de soucis. Auparavant tout mon code était dans le seul et unique fichier Happy C64 avec toutes les fonctions liées à la librairie. Et dans cette version 2.0.0.0 qui n'est pas le numéro gagnant du loto, j'ai séparé en Happy Bit, Happy Bitmap, Happy 17, Happy Yo, Happy Random, Happy Raster, Happy Re, Happy RLE, Happy Scrolling, Seed, Sprite, Text, Timer, Vic et bien sûr le Happy C64. Tout ceci est donc réuni dans une librairie générale qui est bien sûr plus lourde que les anciennes versions. Mais on bénéficie surtout quelque chose de super important. Ça veut dire que je suppute, ce n'est pas une insulte, que si vous ne choisissez pas une fonction de Happy RLE, toute la page RLE, donc les deux fonctions RLE décompression et RLE compression, ne sont pas intégrées à votre projet final, à votre programme final. Ce qui fait donc une réduction majeure de votre projet, si vous n'utilisez pas des fonctions liées à une page. Je pense que c'est toute la page qui n'est pas rentrée et pas seulement une seule page. Ça, je ne suis pas encore sûr du résultat. Concrètement, que s'est-il passé ? Et bien tout simplement le casse-briques en exemple que j'aimerais bien vous présenter dans des jours futurs, je l'ai divisé pratiquement par deux. Il faisait 10 kilo octets avec un seul fichier. Toutes les fonctions étaient intégrées au programme. Avec le dislocage de nos principes, mon programme ne fait que 5 kilos, allez à peu près 6 kilos octets à la louche. Ce qui a un gain non négligeable sur ce genre de machine. Voilà, donc je suis assez content. J'ai aussi refait un petit peu le fichier de compilation de la librairie. Voilà, quand vous allez compiler la librairie, vous pouvez voir tout ce qui est compilé. Ce qui est assez intéressant. Voilà, je tiens aussi à signaler que vous pouvez bien sûr corriger et améliorer la librairie. En sachant que si vous faites ça, vous n'êtes plus dans de l'officiel et vous risquez quand même de merder. Plus tard, si vous reprenez ma librairie. Voilà, c'était une petite vidéo d'annonce de la version 0.2.0.0. Il y a aussi un petit peu de correction au niveau sonore par rapport avec les deux dernières versions de la librairie. C'est très certainement mon prochain point de travail sur cette libre. Voilà, c'était une vidéo d'information. Je vous remercie de me suivre et je vous remercie à quelques utilisateurs de la librairie Happy C64. N'hésitez pas à faire des tests et à me montrer votre travail. Je vous fais des gros bisous et une prochaine vidéo sur Happy C64 ou le bazar de Monos. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine.